A peine 20 minutes de bateau pour parvenir à l'île d'Aix, l'île au vélo. Ici, pas besoin de pistes cyclables. Sur les trois petits kilomètres de terre en forme de croissant, les voitures sont tout bonnement interdites. Tout le monde se déplace en vélo. On récupère les vélos des grands-parents, des arrière-grands-parents. On les retape, on les repeint, on les rapistole. Plus le vélo est vieux, plus il a de la valeur à l'île d'Aix. Le problème, c'est peut-être l'éclairage et les freins. C'est parfois un peu risqué. Mon frein avant droit est un petit peu bizarre. Et je ne suis pas le seul sur l'île d'Aix. Il y a de temps en temps quelques atterrissages disgracieux. Chaque jour, 3 voire 400 bicyclettes trouvent locataires pour une cinquantaine de francs. Avec un petit supplément quand on choisit l'option semi-remorque. On a connu ça pendant la guerre, des installations comme ça. C'est pas récent ça. On a relancé la machine ici parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et quand on est garagiste sur l'île d'Aix, on répare forcément des vélos. Cet été, Laurent est devenu expert en câbles de frein. L'île d'Aix, 150 habitants l'hiver, 15 000 vélos l'été. Une quinzaine de kilomètres de routes et de chemins permettent de découvrir un environnement épargné par le béton et les gaz d'échappement. Attention qu'on voit en surcharge. Un clin d'oeil du fort Boyard. Une sonnette virulente. On n'a plus vraiment envie de quitter l'île d'Aix. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501